Jésus disait encore aux disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même, que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n'en ai pas la force. M'endier ? J'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyée de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, combien dois-tu à mon maître ? Il répondit, cent barils d'huile. Le gérant lui dit, voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris cinquante. Puis il demanda à un autre, et toi, combien dois-tu ? Il répondit, cent sacs de blé. Le gérant lui dit, voici ton reçu, écrit quatre-vingts. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir de maître, ou bien il aïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors Vous, vous êtes de ceux qui se font passer pour juste aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. La loi et les prophètes vont jusqu'à Jean le Baptiste. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun met toute sa force pour y entrer. Il est plus facile au ciel et à la terre de disparaître qu'à un seul petit trait de la loi de tomber. Tout homme qui renvoie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et celui qui épouse une femme renvoyée par son mari commet un adultère. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de l'infant, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcère. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, » répondit Abraham, « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. » « Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai cinq frères. Qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent ? » « Non, père Abraham, » dit-il, « mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. »